Nous défendons les opposants iraniens à Ashton. En ces jours de commémoration de la révolution anti-monarchique iranienne volée au peuple d'Iran, nous défendons les opposants iraniens résidant à Ashton. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici afin de commémorer l'anniversaire de la révolution anti-monarchique du peuple iranien volée par les Mollahs au pouvoir en Iran et apporter notre soutien aux résidents d'Ashraf, les défendre contre les exactions du régime iranien. Les résidents du camp d'Ashraf, tous protégés par les conventions de Genève, ont été les cibles d'attaques des forces irakiennes les 11, 26 et 30 décembre 2010, ainsi que le 7 janvier 2011. Ce camp abrite plus de 3 400 membres de l'OMPI, principal mouvement d'opposition iranienne. Lors de ces attaques inhumaines, 221 résidents, dont 94 femmes, ont été blessés. Une guerre psychologique incessante a été entamée un an par l'ambassade d'Iran à Bagdad au moyen de plus de 180 hauts par leurs puissants, qui durent 24 heures sur 24, par le biais de mercenaires iraniens et irakiens, des menaces de mort et des insultes contre les habitants. Ces crimes de guerre sont commandités par un comité de fermeture d'Ashraf au sein du bureau du Premier ministre irakien. Aujourd'hui, nous demandons la dissolution de ce comité, la fin de la torture psychologique que subissent les résidents, l'intervention de l'ONU et des États-Unis pour qu'ils prennent en charge la protection des habitants d'Ashraf.